Bonjour à tous, ici à Ludesse, mais aussi à Saint-Pierre. Bonjour Saint-Pierre, je pense à XL aussi et à d'autres endroits dont on ne connaît pas exactement tous les détails. Donc mon nom est Pierre Schmester et je voudrais vraiment remercier les orateurs. Je vais avoir le temps de les introduire dans un instant, mais aussi le service communication et Maud Rouillet qui a fait beaucoup, M. Mérien qui est en technique là derrière et toute l'équipe de Saint-Pierre qui a aussi été sur le pont. Donc on va essayer de... on est quelques minutes en retard, désolé, j'espère que tout le monde entend. On va avoir quatre exposés relativement courts, d'une quinzaine de minutes chacun. Le docteur Tessa Goudrebeur de l'hôpital Saint-Pierre va commencer avec le principe de limité de groupe et le lien évidemment avec la responsabilité sociétale et collective de la vaccination. Et puis je parlerai brièvement de la prise en charge de la douleur lors de l'acte de vaccination. Docteur Sarah Jourdain de l'hôpital Irisud va parler de la vaccination sur le méningocoque B. Et puis le professeur Arnaud Marchand de l'Institut d'immunologie médicale parlera de la vaccination chez la femme enceinte. Et puis après, Maud Rouillet prendra des questions sur le live chat à Saint-Pierre, à Excel et on espérera de répondre à vos questions. Alors il y a juste encore une question pour l'accréditation. Donc ceux qui sont ici dans la pièce, vous devez signer le document. À Saint-Pierre, à Excel, vous devez aussi signer avec votre numéro d'un ami. Mais pour tous ceux qui sont en ligne, il y a moyen simplement d'envoyer nom, prénom et numéro d'un ami à cette adresse mail que vous voyez maintenant et on se chargera de vous obtenir vos points d'éthique et d'économie. Voilà, et donc si vous suivez le webinaire en ligne, vous pouvez effectivement envoyer vos questions via le chat et on y répondra en fin de séance. Si vous voulez recevoir, donc on enregistre le séminaire aujourd'hui. Si vous voulez recevoir la vidéo, alors laissez-nous votre adresse e-mail via le chat ou à uders.communications.be et vous retrouverez sur le blog de l'hôpital tous les contenus, blogs et vidéos qui ont été développés pour cette semaine dans le cadre de la prévention. Voilà, on va commencer. Je vais inviter donc Dr. Woutkebeuf à venir nous présenter son exposé. Merci. Merci, Maud. Voilà, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de l'immunité de groupe. Et de la vaccination altruiste. Alors, comme vous le savez, la vaccination confère une protection individuelle aux enfants et aux personnes vaccinées. Mais je vais surtout parler de l'impact de la vaccination au niveau du groupe, au niveau de la santé publique. Et le contrôle des maladies visant à, éventuellement, l'élimination du pathogène. Alors, tout d'abord, pour bien comprendre ce dont on va parler, il faut un petit peu expliquer la dynamique de la transmission d'une maladie infectieuse. Une maladie infectieuse se caractérise par un ratio de reproduction de base qui équivaut au nombre de sujets contaminés lorsqu'un individu est malade dans une population, évidemment, non immune. Alors, ce ratio de reproduction de base, R0, dépend de la probabilité de transmission, donc de l'infectiosité du microbe, et du nombre de contacts qu'un individu a par unité de temps, et bien sûr, du type de contact qui va propager l'infection. Et aussi, évidemment, de la durée de la phase infectieuse d'un maladie. Et si ce ratio de reproduction de base est supérieur à 1, on a un potentiel épidémique. Donc, vous voyez illustré sur ce petit graphique tout simple, un individu infecte 4, ici le ratio de reproduction de base est de 4, et puis on a très vite une propagation exponentielle. Tout ça est très simple. Mais dans la vie réelle, on n'a pas de population qui est susceptible à 5%, et donc on va plutôt parler de ratio de reproduction efficace dans une population où un certain nombre de sujets sont immenses, soit parce qu'ils ont fait la maladie, soit parce qu'ils ont été vaccinés. Et donc, ce ratio de reproduction efficace dépend toujours de la maladie, de la contagiosité de la maladie, donc du ratio de reproduction de base, mais aussi de la densité des individus susceptibles. Et bien entendu, si on parle de vaccination, de l'efficacité vaccinale. Et donc, ce ratio de reproduction efficace est égal au ratio de reproduction de base fois la proportion, à moins la proportion du sujet vacciné dans la population. Donc, pour reprendre mon petit schéma de tout à l'heure, si vous voyez que 75% des individus sont vaccinés, donc ne sont pas susceptibles, et bien pour une même maladie avec un ratio à 4, on n'aura chaque fois qu'une personne affectée et donc on n'aura pas de potentiel épidémique. Alors, pour expliciter ceci, vous avez une population ici où les individus bleus sont des individus non-immuns et les individus en rouge sont des malades et des contagieux. Et vous voyez que dans une population où personne n'est immunisé, et bien très vite, tout le monde va devenir malade. Voilà, c'est assez simple. La même population, mais on a quelques individus en jaune qui sont protégés, qui sont immunisés, et bien c'est une faible proportion des individus, ça n'aura pas d'impact, la maladie va se propager à partir des sujets malades rapidement à l'ensemble de la population. Si on a une grande proportion des individus qui sont immunisés, donc qui sont jaunes, on a toujours nos deux malades ici, et bien vous voyez que ces individus jaunes font barrière et qu'on n'aura qu'un nouveau malade dans cette population-là, alors qu'on aura des individus qui restent susceptibles. Mais c'est ça l'immunité de groupe. C'est vraiment cette barrière à la propagation de la maladie. Alors, pour ça, il faut donc une vaccination, puisqu'on parle de vaccination, une vaccination qui marche bien et qui est au-dessus d'un seuil critique, qui va pouvoir ramener ce ratio de reproduction efficace en dessous de 1, pour éviter le potentiel épidémique. Et donc, vous avez ici, donc, plus le germe est contagieux, un ratio de reproduction base élevé, plus le seuil de vaccination critique va être élevé. Et donc, vous voyez ici différents exemples. La variole, donc, avec un ratio à 5 et un seuil de vaccination à atteindre de 80 % pour permettre d'éviter l'épidémie. Et si on prend l'extrême ici, la rougeole, qui est une des maladies les plus contagieuses qu'il soit, donc un individu potentiellement infecte 15 individus. Et donc, ici, on a un seuil de couverture vaccinale très élevé, 90-95 %, pour éviter cette épidémie, cette propagation. Donc, en d'autres mots, l'immunité de groupe, qu'on appelle aussi l'immunité de troupeau, ou en anglais « herd immunity », c'est la diminution de la probabilité pour un individu d'être infecté parce qu'il appartient à une population dans laquelle une grande proportion des sujets sont immunisés, ne sont pas susceptibles. Donc, on peut mesurer cette immunité de groupe par la prévalence de l'immunité dans la population. Alors, je vais dire quelques mots maintenant de l'élimination et de l'éradication des maladies infectieuses. C'est un petit peu le but, en tout cas pour certaines maladies, c'est possible. Si la couverture vaccinale est suffisante et supérieure au taux critique, que le vaccin est efficace et que sur la durée, on a une vaccination suffisamment soutenue, on peut arriver à l'élimination. Alors, l'élimination, c'est quoi ? C'est l'absence de maladies à une échelle, à une zone géographique définie. Donc, c'est l'absence de nouveaux cas locaux, c'est l'absence de transmission lorsqu'on a un cas alloctone qui vient et c'est une transmission qui est auto-limitée. Alors, ça c'est pour reprendre le graphique de tout à l'heure. Si la couverture vaccinale est au-dessus de la courbe, selon la reproduction de base ici, on aura potentiellement l'élimination de la transmission. L'éradication, mais ça c'est encore un pas plus loin, c'est l'absence de cas de maladies à l'échelle mondiale, l'absence de réservoirs et donc l'éradication, c'est le but ultime qui permet d'arrêter la vaccination. Mais il n'y a qu'un exemple qui est la variole. Donc, la variole était responsable d'épidémies qui faisaient jusqu'à 2 millions de victimes par an et il y a une campagne mondiale de vaccination dans les années 50 qui a abouti à l'éradication avec la déclaration d'un monde sans variole et qui a permis d'arrêter la vaccination. Jusqu'à présent, c'est le seul exemple de ce type. Mais la polio, c'est un des buts, c'est de pouvoir un jour arrêter de vacciner contre la polio. Donc, la polio existe depuis vraiment très, très longtemps puisqu'on a des descriptions même dans l'Antiquité. Elle est responsable d'épidémies récurrentes avec, comme vous le savez, une grande mortalité et beaucoup de séquelles. On a débuté la vaccination dans les années 50 et puis il y a une grande initiative qui regroupe plein d'organisations visant à l'éradication de la polio. Mais à l'heure actuelle, il y a encore des poches, il y a encore des zones à risque ici en jaune, des zones avec des petites épidémies récurrentes et puis des zones endémiques comme ici le Nigeria et le Pakistan. Donc, on n'y est pas encore, mais voilà, on vise vers une éradication. Alors, la rougeole, c'est une maladie qui est théoriquement éradicable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réservoir animal. C'est une maladie aiguë, très contagieuse, mais il n'y a pas de portage sain et il y a peu de malades asymptomatiques. Donc, on peut essayer de confiner les malades pour éviter cette propagation. Mais le problème, c'est que la contigiosité débute, comme vous le voyez ici, un petit peu avant le début des symptômes et donc à ce moment-là, ça fait des dégâts parce que le malade ne se sait pas malade et il fait déjà des malades autour de lui. Alors, on a un outil diagnostique très sensible et spécifique qui permet aussi de bien gérer et de bien contrôler cette maladie. On a un vaccin très efficace qui protège sur la longue durée et la couverture vaccinale critique est abordable. Donc, c'est autour de 95 %, mais il y a beaucoup de pays où ils partiennent à atteindre cette couverture. Malgré ça, en Europe, on a régulièrement des pics épidémiques. Donc, ça, ce sont les chiffres pour l'Europe. Je ne vais pas détailler, mais donc régulièrement, on assiste à des recrudescences. Alors, toujours pour en rester à l'Europe, vous voyez sur cette carte que les couvertures vaccinales vannent très fort d'un endroit à l'autre, avec quand même des pays qui parviennent à avoir 95, 99 % de couverture. Ici, c'est la deuxième dose, des couvertures pour la deuxième dose. Mais en regard de cette image-ci, on a le nombre de cas. Ici, c'est entre 2017 et 2018. Donc, avec vraiment une corrélation, plus la couverture est faible et plus on a la chance de voir arriver des nouveaux cas. Alors, qui sont ces cas ? Ils arrivent à tous les âges, mais c'est surtout la première année de vie qui paye le tribut de ces cas de rougeole. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et donc, c'est vraiment tout le sens de l'immunité de groupe, c'est de protéger ces enfants de moins d'un an qui ne peuvent pas être vaccinés et qui, vous le voyez, lors des épidémies, sont les principales victimes. L'obligation vaccinale, je vais quand même dire un mot parce que Pierre m'a présenté en disant que j'étais pédiatre à Saint-Quierre, ce qui est vrai, mais je suis aussi conseillère pédiatre à l'OND. Et la vaccination, ça nous occupe beaucoup à l'OND. Alors, comme vous le savez, on a une obligation vaccinale en Belgique depuis 67, qui est une obligation nationale et qui est contre la poliomélite. Mais ce que les gens savent un peu moins souvent, c'est qu'il y a une obligation vaccinale pour les enfants fréquentant les milieux d'accueil en communauté française. Et donc, c'est un arrêté du gouvernement de la communauté française qui statue sur cette obligation vaccinale. Donc, voilà. Et cette obligation vaccinale porte sur ces maladies-ci. Voilà, diphtéries, coqueluches, polio, hémophilus, rougeole, rubé, l'oreillon. Bien sûr, ces maladies-ci sont tout à fait, ces vaccinations-ci sont tout à fait recommandées, mais elles ne sont pas obligatoires. Les principes de l'obligation vaccinale reposent sur le risque de contracter une maladie en collectivité et évidemment sur la gratuité du vaccin. Alors, pour terminer, ce graphique que j'aime bien, très schématique, mais c'est fait d'une revue d'épidémiologie et raconte un peu l'histoire d'une maladie pour laquelle on introduit une vaccination. Alors, on a ici le nombre de malades en bleu, donc au début, on a beaucoup de malades et puis on commence à vacciner ici en rouge et au fur et à mesure que la couverture vaccinale augmente, eh bien, le nombre de cas de malades diminue. Donc, ça, c'est tout à fait attendu. Et puis, on ne voit plus de malades, voilà, la maladie a disparu et du coup, le vaccin, on ne sait plus très bien si c'est efficace et les médecins ne savent plus très bien connaître la maladie et on a une perte de confiance et on a une petite diminution de la couverture vaccinale, un petit peu un relâchement et, oups, on observe une petite reprise, une récurrence en regard. Eh bien, on est convaincu qu'il faut nous vacciner, donc on reprend la vaccination avec une couverture suffisante. La prévalence d'une maladie diminue jusqu'à, ça c'est le rêve, l'éradication, l'éradication, donc on doit encore continuer à vacciner pendant quelques années, de façon à être sûr qu'il n'y a plus de circulation du tout et puis on peut arrêter la vaccination. Ça, c'est un petit peu la schématisation du tableau. Mais alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que si en jaune ici, on a les effets secondaires des vaccins, ils existent, il ne faut pas les lier, il y a des effets secondaires et ils sont constants, enfin ils augmentent avec la couverture vaccinale puisqu'on a de plus en plus d'enfants vaccinés, ils diminuent aussi lorsqu'on diminue la couverture vaccinale, mais à un certain moment, ces effets secondaires vont être supérieurs aux bénéfices individuels. Et donc, ça c'est un peu le prix à payer pour l'éradication, c'est qu'à l'échelle individuelle, à un moment, eh bien, il y aura plus d'effets secondaires que de bénéfices. Voilà, pour conclure, donc, un taux de couverture vaccinale critique est indispensable pour obtenir une immunité de groupe dans la population. S'il n'est pas atteint, on aura des poussées épidémiques régulières. Ce taux de couverture vaccinale à l'échelle d'un pays ne suffit pas. Donc, on peut avoir des poussées épidémiques qui surviennent puisqu'on a quand même beaucoup de cas importés, etc. Et le maintien de la proportion élevée d'individus immenses dans la population est indispensable pour garantir l'impact à long terme de cette immunité de groupe. Et puis, la dernière chose que j'ai soulignée, c'est qu'à l'approche de l'élimination, les bénéfices augmentent pour la société, mais diminuent au niveau de l'individu. Je vous remercie de votre attention. Je vais continuer avec un exposé qui se veut assez pratique quant à vraiment les bonnes recommandations ou les possibilités de recommandations lors de l'injection de la vaccination. Donc, il n'y a pas de conflit à déclarer. En disant d'introduction, je trouve que cette via est intéressante parce qu'elle montre la différence de perception entre nous, les médecins et les gens qui reçoivent la vaccination, les enfants, les parents, les familles, avec des grilles d'analyse qui sont très différentes. Les patients, les parents, les enfants sont très fort influencés par les émotions, par leur expérience. Comment ça s'est passé, la vaccination ? Mon enfant a hurlé, c'était vraiment horrible. Au contraire, ça s'est bien passé. Alors que nous, en médecin cartésien, on analyse l'information, on analyse les statistiques, on analyse les risques relatifs et on est évidemment forcément convaincu que la vaccination, c'est extraordinaire. Et la douleur semble une petite question comme ça, finalement un peu superficielle dans ce processus. Et ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que ce n'est pas ce que les parents vivent et ce n'est pas ce que les parents pensent. Et il y a vraiment beaucoup. En fait, j'ai été surpris en relisant et en lisant le blog qui a été fait par Sarah Jourdain et Tessal Boucher à ce sujet, il y a 25% des adultes qui ont peur des aiguilles. Et cette peur se développe la plupart du temps pendant l'enfance. Et il faut rappeler que les enfants manifestent parfois moins leur douleur, mais ils sont plus sensibles. Donc plus un enfant est petit, plus il est sensible à la douleur et plus il souffre des conséquences à long terme de cette douleur. Avec des phénomènes comme l'anxiété avant les soins, l'hyperalgésie, la peur des aiguilles, voire même l'évitement des soins. Donc ça a des conséquences, ce n'est pas anecdotique. Et plus récemment, vous savez qu'on a des questionnements, il y a plein de questions qui sont logiques par rapport à la vaccination, mais on a un phénomène plus global au niveau de la société dans nos pays riches, qui est l'hésitation vaccinale. Et la douleur liée à la vaccination est un des éléments liés à cette hésitation vaccinale. Donc c'est important à ce sujet aussi. Alors quand on interroge les parents, il y a plusieurs études qui l'ont fait, les parents, presque la moitié sont inquiets de la douleur causée par les vaccins. 70% seraient moins inquiets si les vaccins étaient moins douloureux. 85% disent que les médecins les infirmières devraient faire quelque chose, franchement. Et presque l'ensemble des médecins, des parents, pardon, 95%, ils veulent apprendre comment ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux me rendre utile ? Comment rendre cette expérience un peu plus, un peu moins désagréable ? Alors juste simplement pour montrer un travail qui a été fait par une étudiante qui est en formation en pédiatrie maintenant, le docteur Castronifo, qui a été dans les écoles à Bruxelles l'année passée et qui a été interrogé les parents pour avoir justement leur expérience. Et ils mentionnent vraiment de manière égurante qu'ils souhaiteraient avoir plus d'informations, qu'ils trouvent qu'il y a parfois une certaine violence liée à la vaccination et qu'ils demandent vraiment qu'on leur explique les choses de manière un petit peu plus précise, dans un dialogue un peu plus réciproque. Alors les données, les quelques recommandations que je vais vous proposer sont essentiellement issues de recommandations canadiennes. Il y a une Pédiat Antadio qui a beaucoup travaillé là-dessus depuis beaucoup d'années et qui a fait des recommandations en 2015. Et puis, il y a des recommandations de l'OMS aussi, qui sont au niveau mondial, qui sont un petit peu plus, je dirais, concentrées aussi sur différentes situations qui ne sont pas les nôtres en Belgique, notamment les pays où les ressources sont plus limitées. Donc il y a 8 recommandations qu'on peut faire et on va passer à travers l'une après l'autre. Donc la première, c'est un environnement calme et propice. Donc des professionnels de santé, calmes, on est toujours calmes, toujours souriants, on est toujours calmes et bien préparés. Donc que ce ne soit pas la guerre pour aller chercher toutes les choses, c'est évidemment une belle théorie, ce n'est pas toujours facile en pratique. Un environnement rassurant, non brouillant, de nouveau, facile à dire, difficile à faire, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Et alors l'importance d'une information neutre. On va y aller plutôt que dire que ça va faire mal chez les enfants, dire que ça va faire mal, ça induit déjà une douleur plus importante. Position et présence des parents, les parents doivent être présents, il n'y a vraiment aucune controverse dans la littérature et on dit même jusqu'à 10 ans, les parents doivent être là ou devraient être là dans la mesure des possibles. Ils peuvent être tenus par les parents, il ne faut pas séparer l'enfant des parents en position assise sous les genoux, dans les bras, voire dans la position que les parents souhaitent ou que l'enfant souhaite. Alors après 3 ans, on recommande une position assise plutôt que coucher, alors que nous, spontanément, on attend à coucher les gens. C'est notre réaction, c'est comme ça qu'on les examine. Et ça a été assez de manière assez convaincante de montrer que le fait d'être assis, ça donne un sentiment de contrôler mieux la situation et ça diminue la douleur induite. Favoriser l'allaitement maternel, voire le pot à pot, la méthode kangourou, alors on a appris que beaucoup de médecins n'étaient pas pour cet allaitement maternel, alors je pense qu'il n'y a pas de règle absolue et il faut certainement laisser le choix aux gens, mais il y a quand même des données robustes pour montrer que l'allaitement maternel est conseillé pendant la vaccination, voire juste après. Ça diminue la douleur par de multiples mécanismes et il y a vraiment des données convaincantes, y compris une méta-analyse sur des nombres quand même relativement élevés qui montrent un bénéfice clair, ça ne coûte rien du tout, en tout cas pour les mamans qui allait évidemment. Et plusieurs articles attirent l'attention sur le fait que dépendant des cultures, dépendant des personnes, il faut des conditions un peu propices. C'est sûr que si on est dans un hall de gare, ce n'est pas forcément facile d'allaiter son enfant dans des conditions paisibles. Et puis il y a le pot à pot qui est une option pour les petits bébés éventuellement, mais qui peut être faite et qui elle aussi diminue la douleur ressentie. La solution sucrée, on le sait, on l'utilise dans pas mal de soins pédiatriques. On peut donner 2 ml de glucose et 20 ou 50 % une ou deux minutes avant l'injection. Ça ne fonctionne pas jusqu'à deux ans. Ça ne fonctionne pas plus tard, mais ça a été testé sur de larges séries dans plusieurs études. Alors les anesthésiens topiques, l'OMS ne les recommande pas pour des raisons de manque d'efficacité, mais pour des raisons simplement de coût. Dans une vision OMS, ils ne le recommandent pas forcément, mais ils ne sont pas opposés. Et par contre, les recommandations du Canada et une étude randomisée en double aveugle limitée, mais quand même présente en 2014, montrent que ça diminue la douleur. Il n'y a pas d'interaction qui n'a jamais été démontrée avec le système immunitaire. Ça diminue la douleur au niveau cutané. Il faut que ce soit en place au moins une demi-heure, si possible une heure, ce qui est sûr que ça demande une certaine organisation pratique. Mais il y a par exemple des études qui ont montré dans les consultations de vaccination que le temps d'attente moyen était de 40 minutes. Donc voilà, c'est difficile à mettre en place, mais ce n'est pas impossible et ça fonctionne. Donc je pense que c'est une des options qu'on peut proposer aux gens. Alors ne pas aspirer avant d'injecter. Moi, on m'a appris ça quand j'ai fait mes études. Il ne faut plus faire ça. C'est très très clair. On n'aspire pas avant d'injecter. Il faut aller vite. On tend la peau. On prend le muscle profondément et on pique rapidement et on injecte. Il n'y a pas partout dans le monde maintenant des aiguilles rétractables dans lesquelles il n'est plus possible de tirer avant. Il n'y a pas eu du tout. On s'est utilisé largement et il n'y a eu aucune augmentation des essais mondaires. Donc avoir quelques gouttes, être dans un capillaire, être dans quelque chose, ce n'est pas grave. Et avoir quelques gouttes qui saignent après, il faut l'expliquer aux parents. C'est tout à fait normal. Il n'y a aucun problème et ça fait partie des choses. Donc ça, je pense que c'est important. On peut pincer le muscle, tirer sur la peau. C'est aussi des mécanismes qui fonctionnent, mais les données sont moins solides. Et alors, l'ordre des vaccins, commencer du moins douloureux au plus douloureux. Donc si vous avez un vaccin contre le rotavirus, d'abord commencer par l'oral et puis les injectables. Et dans les injectables, du moins au plus douloureux. Et il n'y a quand même, ce n'est pas facile de bien comprendre ça, mais il y a des données qui suggèrent qu'il y a deux vaccins plus douloureux que les autres. C'est le RRO et le pneumocoque. Et donc le pneumocoque, quand on l'injecte avec l'exavalent, l'exavalent d'abord et puis le pneumocoque. La distraction, alors il y a de nombreuses façons de faire ça. Ce sont un outil assez moderne qu'on a bien entendu pas partout, mais qui montre des films aux enfants. Et il y a une étudiante qui est en train d'analyser ça dans son mémoire. Mais de manière plus large, distrait l'enfant, raconter une histoire, montrer quelque chose, montrer une vidéo, montrer un film fonctionne vraiment bien aussi. Alors j'ai une petite question. Combien de temps en moyenne un médecin laisse-t-il un patient parler d'une question ayant trait à la vaccination avant de l'interrompre ? Alors qui dit 10 secondes ? Personne ? Oui ? Qu'est-ce que c'est ? 20 secondes ? 20 secondes ? 2, 3 bras ? 1 minute ? Un peu plus ? 2 minutes ? Non ? 5 minutes ? Personne. Donc vous êtes relativement juste. Donc il y a une étude, elle est un peu vieille, mais c'était publié dans le JAMA et c'était assez élégant, qui a montré qu'on les interrompt après 23 secondes. Donc après 23 secondes, on est parti dans une explication et clairement, je pense qu'on n'a pas le temps de dire grand-chose en 23 secondes. Et là, il y a pas mal de matériel et de recommandations qui essaient de dire qu'il faut dialoguer un peu plus avec la population, comprendre quelles sont leurs questions, leurs doutes, leurs législations spécifiques. Et ça peut être la douleur aussi. Il faut écouter, il faut s'adapter. En même temps, il ne faut probablement pas ouvrir tout plein d'histoires qui nous inquiètent nous et qui ne les inquiètent pas forcément peu. Alors il y a une étude plus récente de 2017 que je voulais mentionner où on a demandé aux parents, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? On leur propose tout un éventail de choses, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et ce que les parents dans cette étude-là ont choisi, c'est essayer de calmer l'enfant, de le dorloter, de le chouchouter, de le tenir et de le distraire. Les autres mesures étaient moins populaires auprès des parents dans cette étude-là, mais je pense que ça montre bien que s'ils veulent le faire, ils le feront bien et ils le feront mieux. Et donner un rôle aux parents, clairement, permet d'améliorer l'expérience aussi. Et donc pour conclure, simplement dire, en termes de vaccination, on a longtemps dit vous devez vous faire vacciner avec un grand point d'exclamation et on continue à le dire quand même souvent. Il y a une approche plus centrée sur le patient où on dit voilà, je sais que vous voulez des MLA, je vous mets des MLA, mais je pense qu'on doit vraiment arriver à discuter et à s'adapter plus que ce qu'on fait. Ça pose des gros défis au niveau pratique, c'est sûr, mais je pense que c'est l'avenir et c'est peut-être aussi une des réponses à l'hésitation vaccinale. Voilà, je vais conclure ici en disant que moi personnellement, je pense que la douleur pendant la vaccination, ce n'est pas un détail pour les parents. Il faut en parler et il faut probablement agir dans l'éventail des possibilités et dans la réalité de votre quotidien pour essayer de diminuer ça. Alors il y a un site qui est assez bien fait par l'équipe douleur ici de l'hôpital des enfants. Il y a plein d'informations complémentaires à ce que j'ai dit, vous pouvez aller voir. Il y a des vidéos de l'ONN qui sont vraiment bien faites pour montrer aussi comment diminuer la douleur. Elles sont pour l'instant en rénovation et donc elles vont bientôt revenir et elles sont super. Et puis il y a un bloc qui a été fait sur cette question de la douleur et qui a été fait par Sarah et c'est ça que je remercie. Voilà. La vaccination contre le méningococque de type B. D'abord, qu'est-ce que le méningococque ? Le méningococque, c'est une bactérie, gramme négatif, qui se prénomme sous la forme de 10 coques, comme vous voyez là. On classifie ces méningococques en 13 sérogroupes selon la nature de leur capsule polysaccharidique. On va s'intéresser plus particulièrement à 6 sérogroupes qui sont les 6 sérogroupes pathogènes, donc le A, le B, le C, l'Y, le W135 et le X. En Belgique, ce sont particulièrement les groupes B et C qui sont pathogènes. Par ailleurs, le méningococque présente une grande diversité antigénique et il a le potentiel de provoquer des épidémies. Où est-ce qu'on retrouve ce méningococque en portage ? C'est un réservoir qui est exclusivement humain, c'est au niveau de l'oropharynx. Il n'y a pas de survie du méningococque dans le milieu extérieur. Le portage asymptomatique est estimé à plus ou moins de 10 à 15% dans la population générale, mais il est très dépendant de l'âge de la personne, avec des taux plus élevés chez les adolescents et les jeunes adultes. Les facteurs de risque de portage sont les suivants, donc la promiscuité comme vous le trouvez dans les crèches, dans les écoles, dans les prisons, le tabac, la précarité, les grands rassemblements comme le pèlerinage à la Mecque et l'entirage immédiat d'un cas infecté. La transmission est aérienne par aérophilisation de gouttelettes de salive ou de sécrétion nasale d'un porteur sain ou d'un sujet malade. La distance n'est pas très importante, en fait, elle est de moins d'un mètre, donc on a nécessité d'un contact proche, répété et prolongé. Donc, un à dix jours après cette transmission, on assiste soit au développement du portage asymptomatique au niveau de l'oropharynx, soit au développement d'une infection invasive. Et donc, les raisons du passage de cette forme de portage à la forme invasive est complexe et pas totalement expliquée. Elle est non seulement dépendante des facteurs de virulence de la bactérie, mais aussi des facteurs de l'hôte. Alors, les infections que ce méningocoque peut induire, donc il y a la méningite isolée, la méningite plus la septicémie, et donc le fait de présenter une méningite est protecteur pour le pronostic, et la méningocoquexémie isolée. Parmi toutes ces formes, il existe une forme sévère qu'on appelle le purpura féminin, ce qui fait plus ou moins 30% des méningocoquexémies et qui associe un purpura, un choc sceptique, une CIVD, des ischémies et des nécroses. Ici, on a des photos de purpura féminin, ce sont des photos qui ont été prises ici à l'hôpital des enfants. Les taux de mortalité, tous sérotypes confondus, est estimés à 10 à 15%, avec des taux de mortalité du purpura féminin, ce qui arrive à des extrêmes de 20 à 25%, avec des mortalités rapides, car deux tiers des patients vont décider dans les 24 à 48 heures qui suivent l'admission à l'hôpital. Les taux de mortalité spécifiques au sérotype B est inférieure à 7,5%. Et parmi les survivants, on va vous présenter 10 à 20% de ces cas qui ne sont pas des séquelles anodines, puisqu'il y a des séquelles neurologiques avec des troubles du comportement, des troubles du développement, des handicaps, la surdité, l'amputation, les grèves de peau et l'insuffisance rénale chronique. Les populations à risque, ce sont les jeunes enfants, ici on voit un pic, ces enfants de moins de 5 ans, et particulièrement les enfants de moins d'un an, et les oeufs d'un pic chez les adolescents et les jeunes d'un vie. Il y a aussi un facteur de risque pour les voyageurs endémiques, donc les patients qui se préoccupent, qui font le voyage à des télérinages à la Mecque, ou les patients qui se rendent dans la ceinture africaine des mélingiques. Les patients qui présentent une aspenie, soit fonctionnelle, soit anatomique, et les déficits en compléments. Cette incidence est variable, donc dans les pays du Nord, en Europe, Amérique du Nord, et Australie, on arrive à plus ou moins 0,3 à 3,4 pour 100 000 habitants, avec des cas qui sont beaucoup plus importants, une incidence beaucoup plus importante, justement dans la ceinture africaine des mélingiques, on peut arriver à des cas, à des incidences de 1,4 pour 100 000 habitants. En Europe, on estime à plus ou moins 1,4 pour 100 000 habitants, avec des variations entre les pays, avec la Grande-Bretagne et l'Irlande, qui présentent les taux les plus élevés. Les infections à mélingo-coque du groupe B sont plus fréquentes que les infections de celles à mélingo-coque du groupe C. Donc ça, ce sont les données belges, donc on retrouve ces deux pics chez les enfants de moins de 5 ans, avec un pic en dessous d'un an et un pic particulier à l'âge de 5 mois. Et les jeunes adultes, avec chez les enfants de moins d'un an, une incidence à 15,6 % d'un habitant. Donc ça, ce sont les sources européennes en fonction des séries en groupe. Donc ici, vous avez le séries en groupe B, qui est le plus important. Donc l'infection à mélingo-coque est une priorité en santé publique, vu la gravité des infections, la rapidité de l'évolution de la maladie invasive, le potentiel à provoquer des épidémies et la génération d'anxiété et d'inquiétude au niveau de la population. Donc il y a les vaccins, le vaccin conjugué contre le mélingo-coque de type C, qui fait partie du calendrier vaccinal beige, avec une dose à l'âge de 15 mois, et le vaccin quadrivalent ACWY, qui est réservé aux voyageurs en zone endémique, avec un schéma d'accident à la diaphté en fonction de l'âge. Et donc le vaccin contre le mélingo-coque B, qui a été postulé grâce au séquençage d'ADN bactérien et du développement d'une nouvelle technique de vaccinologie, qui s'appelle la reverse vaccinologie. Donc grâce à cette technique, on a pu identifier quatre cibles protéiques du mélingo-coque B, la porine A, le facteur H binding protéine, le nez céréal adésine A, une céréale héparine binding antigène. Et ça, ce vaccin s'appelle le Bixero. Par contre, il est difficile d'évaluer la présence de ces protéines dans les souches de mélingo-coque de type B isolées en Belgique. Cette technique se limite à seulement quelques laboratoires en Europe, et cette technique s'appelle le MAMATS. L'estimation de la couverture pour l'Europe est de 78%, et je vous ai mis l'estimation de la couverture pour les pays limitantes, donc l'Allemagne 82, l'Angleterre et le pays à 73, la France 85. Donc on doit se retrouver dans ce rêve-là. Donc le Bixero, qui est le seul vaccin enregistré par l'EMA, est disponible en Belgique depuis 2007, non remboursé avec un prix qui s'élève à plus ou moins 90 euros la dose. Le schéma vaccinal est différent en fonction de l'âge de l'enfant, et il peut être administré avec les autres vaccins du calendrier vaccinal. Il existe aussi un deuxième vaccin protéique contre le mélingo-coque du groupe B, qui s'appelle le TrouMEMBA. Il est en cours d'enregistrement par l'EMA, et donc il n'est pas tout de suite pas encore disponible pour l'Europe, et il civile les personnes de plus de 10 ans. En Europe, quelle est la situation ? La Grande-Batranée est le seul pays à avoir introduit le Bixero au niveau national, et ce depuis le 1er juillet 2015, avec un schéma de deux doses avant l'âge de 6 mois, et une troisième dose à l'âge de 1 an, avec une vaccination de rattrapage pour les 3 et 4 mois. Et certaines régions au niveau de l'Italie et de l'Espagne proposent aussi la vaccination avec le remboursement vaccinal, avec un schéma de trois doses plus une quatrième dose à l'âge de 1 an. Donc l'infection invasive à mélingo-coque présente une incidence faible, donc on n'a pas pu réaliser avant de mettre en place la vaccination d'études randomisées. Par contre, on sait que le vaccin est efficace en situation épidémique dans les universités aux États-Unis, on a pu le tester. Et en Grande-Bretagne, depuis 2015, on a pu montrer qu'il y avait une bonne couverture, donc les enfants, 95% des enfants recevaient la première dose, et près de 88% recevaient la deuxième dose. Et on a pu montrer, sur cette petite période, une diminution de 50% du nombre de cas par rapport à la période pré-vaccinale. Alors, les effets secondaires, dont on parle beaucoup, il y a l'érythème, le douleur à l'endroit de l'injection, l'irritabilité et la fièvre. Si l'état de militaire se sera administré seul, les enfants vont présenter des pièces dans 26 à 41%, s'il est administré avec d'autres vaccins du calendrier, la fréquence de ces fièvres est plus importante. Donc, à ce niveau, on recommande d'administrer deux doses prophylactives de paracétamol, la première lors de l'injection, ou juste après, et la deuxième 4 à 6 heures après l'injection. Par contre, les fièvres supérieures à 40% sont rares, ainsi que les convulsions. Chez l'adolescent, les effets secondaires sont plutôt les céphalés, les myalgies, les malaises et les douleurs à l'endroit de l'injection. Je vais conclure avec les recommandations du Conseil supérieur de la santé, pas de l'hygiène, pardon. Donc, pas de recommandation pour la vaccination de routine chez les nourrissons. Pas de recommandation pour la vaccination systématique des adolescents, puisqu'on ne connaît pas les effets de la vaccination par le vexéros sur le portage. Par contre, en termes de protection individuelle, le Conseil considère que le vaccin peut être administré à tout individu à partir de l'âge de deux mois pour protéger contre les infections invasives à la ménaque du groupe B. Donc, les deux populations qui, ce sera les enfants de 0 à 5 ans et les adolescents de 15 à 19 ans. Et donc, ça, c'est le schéma vaccinal en fonction de l'âge. Donc, entre 6 mois, 3 doses plus un rappel. Après un an, entre 6 et 11 mois, 2 doses avec un rappel. Enfin, toujours 2 doses avec un rappel, sauf après 2 ans. Voilà. Bonjour à tous. Je suis médecin de formation, mais l'activité principale au sein de notre institut sur ces questions, c'est d'essayer de comprendre comment les femmes enceintes, comment le jeune enfant se défend contre les maladies infectieuses, comment le système immunitaire fonctionne dans ces conditions-là. Ici, on parle aujourd'hui d'immunisation maternelle, c'est-à-dire d'immunisation pendant la grossesse. Et donc, le but, c'est de protéger le jeune enfant en administrant un vaccin à la femme pendant la grossesse. Comme on le verra, il y a potentiellement, il y a parfois un intérêt pour la femme enceinte elle-même, mais c'est vraiment à viser de protection du jeune enfant que l'on administre des vaccins pendant la grossesse. Alors, la raison pour laquelle on conçoit cette approche, c'est parce que notamment les maladies infectieuses représentent encore une cause majeure de mortalité globalement et de morbidité dans le monde. 8 à 9 millions d'enfants qui meurent dans le monde avant l'âge de 5 ans, la majorité de ces décès étant provoqués par les maladies infectieuses. Et donc, l'incidence de ces infections et le pourcentage de mortalité variable d'un pays à l'autre, et les pays du Sud sont particulièrement touchés, mais c'est un problème global qui doit être conçu de manière globale. Et quand on réfléchit au programme de recherche que nous menons, on réfléchit à la fois aux problèmes infectieux dans les pays du Nord et dans les pays du Sud. Ceux-ci, ce sont des chiffres de 2010. Les choses s'améliorent. On voit que la mortalité infantile, notamment liée aux maladies infectieuses, diminue dans le monde. Ce qui stagne, c'est la mortalité infantile liée aux infections pendant les premières semaines, les premiers mois de vie. Et donc, il y a un vrai défi à développer des stratégies pour prévenir ces infections-là en particulier. Et on sait que pendant cette période de la vie, il est difficile d'induire rapidement des réponses immunitaires efficaces contre les agents infectieux par la vaccination. Et donc, on sait aussi que la protection contre les agents infectieux en tous les buts de vie, elle dépend de manière importante du transfert des anticorps de la maman vers le bébé au travers du placenta. C'est un transfert qui commence pendant la gestation, vers le milieu de la gestation environ. Et donc, on voit s'accumuler dans le sang du fœtus jusqu'à la naissance des taux de plus en plus importants d'anticorps qui vont ensuite diminuer, remplacer par les anticorps de nos enfants. Et on sait que ces anticorps jouent un rôle important dans le contrôle des agents infectieux. Et c'est vraiment pour favoriser le transport et le transfert d'anticorps de la mère à l'enfant que l'on pense et que l'on pratique la vaccination pendant la grossesse. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle. Déjà, à la fin du 19e siècle, M. Paul Erlich, qui a reçu le prix Nobel de médecine et de physiologie, notamment pour ses travaux, a démontré dans des modèles animaux, ici chez la sèvre, qu'en immunisant l'animal gestant ou l'animal allaitant, en réalité, on peut stimuler la production d'anticorps, il n'ose ici en 1892, et de cette manière, protéger la progéniture contre des toxines vis-à-vis lesquelles l'animal gestant ou allaitant avait été immunisé. Donc, c'est un concept très, très ancien. On n'a pas énormément fait de progrès sur ces questions au cours des décennies ou de la centaine d'années qui s'est passé depuis, mais les choses s'accélèrent et on comprend de mieux en mieux comment fonctionne le transfert de ces anticorps, ici, de manière chématique, ce que je vous présente, c'est le fait que le placenta est organisé pour favoriser de manière active, promouvoir de manière active le transfert des anticorps maternels, donc du compartiment maternel, vers le compartiment fetal. Ça implique des récepteurs spécifiques à l'intérieur de les véhicules dans les trophoblates qui permettent ce transport actif. Et donc, c'est un transport qui est particulièrement efficace. On se retrouve vis-à-vis pour toute une série d'anticorps avec des taux à la naissance d'anticorps qui sont plus élevés chez le bébé que chez la maman. Donc, la nature est faite pour, effectivement, favoriser ce transfert d'anticorps, et c'est un processus qui a été sélectionné au cours de l'évolution. Ce transfert d'anticorps est un processus qu'on retrouve dans toute une série d'aspects, évidemment, pas uniquement chez l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire lorsque l'on l'immunise pendant la grossesse ? Eh bien, on essaye de faire en sorte que le bébé naît avec des taux d'anticorps les plus élevés possibles, au-dessus de ce qu'on appelle ici un corréla de protection, un seuil où le bébé sera protégé. On espère que ces anticorps, et on fait tout pour que ces anticorps soient perditants et protègent le bébé de la manière la plus prolongée possible. Et ceci grâce au transfert que j'évoquais il y a un instant de la mère au bébé. Et donc, le taux d'anticorps chez la mère est évidemment difficile. On imagine une situation optimale où la maman éventuellement était en contact avec l'agent pathogène récemment. Eh bien, on voit que chez la maman, il y a des cellules productrices d'anticorps, qu'on appelle des pharmacocytes, qui produisent des taux élevés d'anticorps et permettent d'avoir, d'atteindre ce seuil, d'être au-dessus de ce seuil chez le jeune enfant. La plupart du temps, ce n'est pas comme ça que ça se passe. À l'échelle d'une population, nombre de femmes enceintes ont des taux d'anticorps relativement modestes. Qu'est-ce qu'on fait en vaccinant ? Eh bien, on sollicite les narcissiques B qu'on appelle mémoire, qui ne sont pas producteurs d'anticorps. Si vous ne les sollicitez pas, vous les stimulez, ils vont produire des anticorps. On va atteindre les mêmes seuls. Et ça, c'est une injection. Il est possible, si la femme enceinte n'a pas d'immunité vis-à-vis de l'agent pathogène ou une immunité vraiment très très faible, qu'on doit, dans certains cas, administrer d'autres doses d'anticorps et d'une administration d'une dose de rappel pendant la grossesse pour atteindre les mêmes taux. Donc ça, ce sont les pratiques sur lesquels on va en faire une immunologie pour induire une immunité contre des agents infectieux par la vaccination de la femme enceinte. Alors, on a une expérience relativement importante de ce type de pratique et en réalité, notamment au travers de la vaccination contre le tétanos pendant la grossesse. Depuis les années 80, on immunise pendant la grossesse contre le tétanos, en particulier dans les populations du Sud. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'au fur et à mesure des décennies, ici les chiffres entre l'an 2000 et l'an 2015, on a vu l'élimination du tétanos néonatal, en particulier dans les populations où les couvertures vaccinales pendant la grossesse sont importantes. Donc, la vaccination pendant la grossesse permet de prévenir des infections sévères qui se passent pendant la période néonatale, donc tôt après la naissance. Et donc ça, aujourd'hui, vous n'en entendez pas beaucoup parler, parce que ce n'est pas quelque chose qui se pratique de manière importante dans les pays noirs, mais ça reste quelque chose d'important pour les pays du Sud, parce qu'il y a quelques-unes pays du Sud qui n'ont pas encore éliminé le tétanos néonatal et les efforts pour vacciner pendant la grossesse sont renforcés et certainement soutenus. La raison pour laquelle vous avez sans doute entendu parler de vaccination pendant la grossesse, eh bien, c'est lié à la crudescence, la résurgence de la coqueluche que l'on a vu dans nos pays, qu'on a vu aux États-Unis. Ici, ce sont les chiffres d'incidence de la coqueluche à l'échelle de la population américaine depuis les années 1920. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que quand on a introduit la vaccination contre la coqueluche, ici, c'est la bactérie tuée, complète, le vaccin Holstein, qu'on l'appelle, eh bien, suite à l'administration, à l'implémentation de la vaccination avec ce vaccin, on a vu l'incidence de la coqueluche qui a diminué. On sait qu'il y avait une réactogénicité, une des réponses imprimatoires relativement importantes suite à la vaccination par cette formulation, par ce vaccin. Dans les années 90, on change de vaccin. On a le vaccin à cellulaire, qui est un vaccin dont on maîtrise mieux les composants, un nombre plus limité de composants. Donc, ici, l'administration du vaccin à cellulaire. Et ici, sur cette période, entre l'an 1990 et le début des années 2000, la période ici est agrandie, on a vu progressivement apparaître plus de cas annuellement dans la population américaine. On s'est dit qu'on pouvait éventuellement améliorer la bactérie à l'échelle de la population. On a introduit une dose de rappel à l'âge adulte. Mais ça ne suffit pas, on continue à voir l'incidence de la coqueluche qui augmente dans la population américaine. Donc, un problème. En dépit de bonnes couvertures vaccinales, on voit réapparaître une pathologie compensée, maîtrisée. La même chose au niveau du Royaume-Uni. Ici, entre l'an 2011 et 2012, on voit progressivement apparaître annuellement un nombre croissant de cas de coqueluche dans la population au Royaume-Uni. Ici, les classes, on ne va pas s'occuper sur le détail, donc les différentes classes d'âge des cas de coqueluche. Et donc, ce sur quoi j'attire votre attention, en particulier par rapport au sujet de la population, c'est que les lignes bleues achevées, ce sont les enfants de moins de trois mois. Ces enfants qui développent les coqueluches les plus sévères, les coqueluches patailles, eh bien, on a vu effectivement aussi dans cette classe d'âge, le nombre de cas augmenté au Royaume-Uni. Et donc, 14 enfants, 14 nourrissons au Royaume-Uni meurent de la coqueluche en 2012, quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis extrêmement longtemps. La même chose en Belgique. On voit qu'entre l'an 2011-2012, le nombre de cas progressivement augmente en Belgique. Et de la même manière, l'incidence la plus importante est observée chez les enfants de moins d'un an. Donc voilà, on est face à un problème de santé publique résurgent et qui apparaît en dépit, encore une fois, de couvertures vaccinales adéquates, en dépit d'une stratégie de contrôle de cette infection qui était déjà relativement importante. On vaccinait avant d'implémenter la vaccination pendant la grossesse en Belgique, on vaccinait contre la coqueluche chez les nourrissons, chez l'enfant, chez l'adolescent, une dose de rappel chez l'adulte. On a implémenté la vaccination cocoon, c'est-à-dire la vaccination d'adultes en contact étroit avec les enfants à risque, avec des succès mitigés. On peut éventuellement discuter de ça. Mais donc, cet armement, cette stratégie ne suffit pas, n'a pas suffi à prévenir de manière complète. Elle a certainement eu un impact majeur. S'il n'y avait pas eu ça, clairement, l'incidence aurait été considérablement plus importante. Mais cette résurgence n'a pas pu être prévenue par cette stratégie vaccinale. Et donc, d'abord aux Etats-Unis, ensuite au Royaume-Uni, en Belgique, au cours, depuis les années 2011 jusqu'aux années 2013, 2015, en Hollande, qu'on a implémenté la vaccination pendant la Grande-Fest. Au départ, pendant le troisième trimestre, et puis progressivement, deuxième, troisième trimestre, essentiellement pour laisser le temps d'induire des anticorps et laisser le temps à ces anticorps d'être transmis de la mer. Et donc, maintenant, on a du recul par rapport à cette stratégie. Ici, on voit les études qui sont publiées progressivement ici aux Etats-Unis, qui montrent que cette stratégie est efficace. Donc, les anticorps sont induits chez la femme enceinte, les anticorps sont transmis aux nouveaux-nés, et les nouveaux-nés qui sont nés de mer vaccinés pendant la grossesse sont protégés contre la coqueluche. Ici, dans cette étude récente aux Etats-Unis, 60 à 70 à 80 % de protection contre la coqueluche chez les nourrissons lorsque la vaccination est réalisée au cours du premier, deuxième ou troisième trimestre de la grossesse, on recommande le deuxième, troisième trimestre. On vaccine également aujourd'hui en Belgique contre la grippe. Et donc, ça, c'est un cas où effectivement la vaccination de la femme enceinte protège la femme enceinte contre la grippe. Elle est recommandée pendant cette période. On sait que la grippe est souvent plus sévère chez les femmes enceintes. Ici, dans cette étude relativement récente en Afrique du Sud, on montre que l'immunisation contre la grippe saisonnière protège les femmes enceintes contre l'infection par influenza, mais on voit également que chez les enfants nés de ces mères vaccinées, l'incidence de l'infection par le virus de la grippe est également prévenue. Alors, le tétanos, la coqueluche, la grippe, on voit que la place de l'immunisation pendant la grossesse est occupée, augmentée. On voit que c'est une stratégie efficace. Et donc, ce qui est occupé à se passer en ce moment, c'est qu'on réfléchit de plus en plus à l'utilisation de la vaccination pendant la grossesse pour prévenir d'autres infections, en particulier celles qui se passent pendant les premières semaines, les premiers mois de vie, et qui touchent de manière particulièrement sévère les nourrissants. On pense en particulier au virus respiratoire, c'est ainsi qu'à l'échelle de la planète, le RSV est une cause majeure d'hospitalisation des enfants. Ici, on a en particulier des enfants de moins de 3 mois ou de 3 à 5 mois sur les 2-3 premières colonnes. On voit que dans les pays à haut revenu comme dans les pays à bas revenu sur l'ensemble du spectre des pays de la planète, on voit que le RSV est une cause importante d'hospitalisation, également une cause importante de mortalité chez ces jeunes enfants. Et cette mortalité qui attend la maison touche essentiellement et surtout les enfants qui sont nés dans les pays du Sud. Donc on réfléchit très très activement aujourd'hui, on travaille très activement au développement d'un vaccin contre le RSV qui serait donné à des femmes enceintes, qui serait donné pendant la vie enceinte pour prévenir ces hospitalisations, pour prévenir cette mortalité. Et donc ça, c'est une gamme qui est quand même relativement impressionnante. Chaque petite caractère ici, c'est un vaccin en développement contre le RSV aujourd'hui dans le monde, quelles que soient les firmes, quels que soient les instituts académiques, éventuellement, notamment le NIH qui travaille sur un vaccin contre le RSV. Et donc ce qui est histoire de tout petit ici, c'est qu'on pense à la vaccination des personnes âgées, on pense à la vaccination des nourrissons et des femmes enceintes. Les vaccins qui seront développés pour ces trois classes d'âge sont des vaccins différents. Donc les vaccins qu'on conçoit pour la femme enceinte seront différents de ceux qui seront habitués aux nourrissons ou aux personnes âgées. Et donc ici, ce que tout le monde attend, c'est un vaccin qui est spécifiquement, qui est en phase 3, qui est spécifiquement développé pour la femme enceinte. L'autre pathogène qui touche les jeunes enfants, et en particulier pendant les premiers jours, les premières semaines de vie, c'est le streptocococle du groupe B. Et donc ça, c'est un pathogène très, très particulier de cette plan d'âge. Et on réfléchit aussi, aujourd'hui, on travaille au développement d'un vaccin contre le streptococle du groupe B, qui serait donné spécifiquement chez la femme enceinte pour protéger spécifiquement les nourrissons. Et donc la raison pour laquelle j'insiste sur cette spécificité, c'est que c'est important. On va maintenant, on développe maintenant des vaccins pour les femmes enceintes. Et donc ça, ça nous donne une opportunité pour réfléchir en particulier à la manière dont une femme enceinte répond à un vaccin. Et comment est-ce qu'on peut, en comprenant mieux le système immunitaire d'une femme enceinte, optimaliser ce vaccin et développer des vaccins qui sont particulièrement adéquats pour les femmes enceintes, qui sont particulièrement adéquats pour le transfert de l'immunité aux jeunes enfants. Et donc, en collaboration avec la Fondation Béliminida Gates, on a, au cours des dernières années, c'est tout un travail de revue des connaissances de ces questions, de manière générale et pour les pathogènes que j'évoquais il y a un instant. Et on a essayé, avec un large nombre d'experts, de définir les priorités pour la recherche sur ces questions, pour effectivement définir un agenda pour les programmes de recherche qui ferait à financer pour atteindre cet objectif, développer des vaccins efficaces qui soient les plus adéquats possibles pour les femmes enceintes et protéger leurs nourrissons. Et un autre point intéressant par rapport à ça, c'est que les communautés qui s'intéressent à la vaccination par un process, travaillent main dans la main, dialoguent avec les communautés qui s'occupent de vaccination du nourrisson. On a organisé, avec une collaboration qui s'est dans Vex l'année dernière, le Symposium international de l'immunisation néonatale et maternelle. D'accord ? Et donc le sous-titre de ce Symposium, c'était « Intégrons la vaccination maternelle et non-natale ». Donc l'idée, c'est de ne pas nécessairement promouvoir l'une ou promouvoir l'autre, mais c'est vraiment de concevoir ça comme deux approches qui permettent pour les premières semaines de vie, les premiers mois de vie au travers de la immunisation maternelle, protéger les nourrissons et à partir de là, immuniser les nourrissons pour le reste de la première année de la vie, le reste de l'enfance et le reste de la vie. Et donc, quelques messages que je vous propose d'éventuellement retenir. C'est d'une part qu'on voit maintenant de manière claire et accumulée que la vaccination dans la recherche est une stratégie efficace. Je n'ai pas vraiment discuté sur, mais donc ça, c'est un énorme travail évidemment qui est fait en parallèle. Donc c'est une stratégie sûre pour protéger les nourrissons pendant les premiers mois de vie. On voit pour la première fois apparaître des programmes de développement de vaccins qui sont spécifiquement destinés à la femme enceinte. Et de notre point de vue immunologiste, sans doute un défi, quelque chose, un défi que nous souhaitons relever, c'est de développer une meilleure connaissance de l'immunologie de la femme enceinte, de l'immunobiologie de la vaccination pendant la grossesse pour aider au développement des meilleurs vaccins possibles. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Donc la question a trait au type d'effet secondaire chez la femme enceinte qui se fait vacciner. Donc les vaccins qui ont été développés pour d'autres groupes de la population et qui ont ensuite été proposés aux femmes enceintes ont été analysés en termes de réactogénicité, de réponses systémiques, de réponses locales. Et ce qu'on observe avec les vaccins dont on dispose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de particularité aux effets secondaires liés à la vaccination des femmes enceintes. Elle est comparable à celle des autres groupes dans la population. Et donc, on essaie d'analyser ça au plan plus biologique et de voir s'il y a des raisons. Pensez qu'éventuellement, les réponses sont très différentes et pourraient suggérer des signaux d'inquiétude ou de préoccupation. Et donc, ce qui est disponible aujourd'hui ne va pas dans ce sens-là. Et donc, je pense qu'on peut dire sur la base des données actuelles que les femmes enceintes réagissent du point de vue des effets secondaires de manière comparable. Moi, j'ai une question pour Arnaud, s'il n'y en a pas. Arnaud, est-ce que tu penses que dans l'avenir de la vaccination de la femme enceinte, tous les vaccins seront toujours faits au deuxième trimestre ou au troisième trimestre ? Ou tu penses qu'il y a d'autres fenêtres éventuelles ? Est-ce qu'on évitera toujours le premier trimestre de grossesse d'après toi ? Je pense que si, merci, je pense que si la vaccination pendant la grossesse vise à amplifier une réponse très existante, je pense qu'on sera le plus souvent, je pense que la fenêtre deuxième trimestre, fin de deuxième trimestre risque d'être utilisée de manière systématique, comme je disais tout à l'heure, parce qu'elle permet, et il y a des études qui le montrent, elle permet sans doute d'atteindre des taux d'anticorps à la naissance, qui sont plus importants que si on vient plus tard, parce que simplement il faut que les choses se passent, il faut que la production et le transfert se passent. Il est possible qu'on doive considérer des schémas un peu différents pour les situations où l'immunité maternelle est faible ou nulle, et que deux doses sont nécessaires, et donc là on devra réfléchir effectivement à l'espacement de ces doses, peut-être démarrer un peu plus tôt. Mon sentiment, c'est que la sécurité des vaccins pendant la grossesse c'est quelque chose qui va être au centre de toutes les discussions, et qu'on sera parti, on est, et on restera particulièrement prudent par rapport à ces questions-là, et que donc le premier trimestre de la grossesse risque d'être une période pendant laquelle la prudence risque d'influencer énormément à la fois les essais cliniques, les propositions qui seront faites d'essais cliniques et l'imprémentation. Voilà, j'ai juste à dire une question sur quelle base scientifique donne-t-on du paracétamol avant le vaccin contre le NLV et puis 10h après ? Donc c'est pas avant, c'est juste au moment de l'injection et juste après ? Donc c'est pas avant la vaccination, c'est au moment de la vaccination ou juste après l'injection ? Et la base scientifique ? Oui, sur quelle base scientifique ? Est-ce qu'on a mis paracétamol ? Alors, c'est unique, mais c'est le paracétamol est déjà utilisé pour la vaccination de routine avec la vaccination du calendrier vaccinal proposé, que ce soit en Belgique ou en Europe, s'il y a des enfants présents de la fière ou une douleur ou une irritabilité due au vaccin. Le fait est que l'association du vaccin avec les vaccins du calendrier vaccinal augmente la fréquence de ces effets secondaires. Donc ça a démontré que l'administration, directement après l'injection et d'une deuxième zone, diminue ces effets secondaires. Donc c'est le NHS en Angleterre qui propose cette administration. Ok, j'ai une nouvelle question. La vaccination anti-grippe, est-ce qu'elle diminue le risque de cause-couche et de naissance très maturée ou est-ce qu'il y a un risque à plus par la grippe elle-même ? Les deux, parce qu'on fait donc ce qu'on a offert de l'épidémie H1 et NAN dans l'année 133, dans laquelle les femmes en train de conduire à l'hospitalité, il était très mal important. Donc on a le docteur Moralège de l'ONE qui a fait une réponse comme quoi c'était les deux pour ceux qui n'auraient éventuellement pas entendu. Diminue-t-il le risque de maladie du nourrisson plus jeune que 3 mois ? Je n'ai pas compris la question. Diminue-t-il, à mon avis c'est la vaccination anti-grippe, est-ce que ça diminue le risque de maladie du nourrisson avant 3 mois ? Est-ce qu'une vaccination, donc on n'est pas sûr de comprendre la question, mais est-ce qu'une vaccination maternelle contre la grippe diminue le risque de mort subite du nourrisson ? C'est-ce que c'est ça la question ? Je voulais demander à Sarah de... Ou le risque d'infection, je pense. Ou le risque d'infection, hein. Ou le risque de grippe, c'est ça ? Oui, je pense que je l'ai dit. Le risque de grippe sur les nourrissons... Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut espérer un... Ça, c'est sûr. Oui. Alors j'ai une autre question. Ah oui, non. Sarah, c'est la vaccination maternelle. Diminue-t-elle le risque de grippe du nourrisson ? Oui. Donc ça, la réponse est clairement oui. Et c'est en particulier pendant cette période pendant laquelle les anticorps maternels sont encore à des taux élevés chez les nourrissons. Ok. Est-ce que l'application de l'EMLA avant la vaccination était... Est-ce que c'était vraiment justifié, sachant que les enfants ont plus mal lors de la diffusion du produit plutôt que lors de la future en elle-même ? Donc, c'est ce qu'on dit souvent. Je pense que, clairement, la diffusion du produit dans les tissus crée une douleur qui sera peu modifiée par l'EMLA. Mais le fait de passer la peau et de traverser les tissus est aussi une source de douleur. Et ça peut être laissé à l'appréciation, je dirais, de tout un chacun, selon l'histoire, selon le passé, selon la philosophie, selon l'envie. Mais ce qui est sûr, c'est que l'EMLA diminue l'expérience douloureuse liée à la vaccination. Donc, voilà, je pense que c'est là. Et peut-être diminue le stress des parents aussi. Et peut-être diminue le stress des parents aussi. Et donne un sentiment de contrôle aux parents d'avoir mis son patch. Et donc, voilà, tu vas avoir mal, mon chéri, mais j'ai fait tout ce que je pouvais. C'est possible, oui. L'Udère se réveille. Une question concernant la vaccination cocon, vous avez l'air des publicatifs sur, enfin, est-ce qu'il y a un intérêt, donc si la vaccination, par exemple, cocluse, je ne sais pas, pendant la grossesse, de le faire à la maternité, par exemple, ça se fait maintenant, ou est-ce que, par exemple, ça se fait ? Donc, la question a trait à l'efficacité de la vaccination cocoune dans les cas de cocluse, et particulièrement à la maternité. Donc, Maxime, je pense que c'est en soi une idée intéressante. On a vu la notion d'immunité de groupe, on a vu le fait qu'en utilisant une personne, on peut prévenir la transmission d'un certain nombre de pathogènes à une autre personne. Je pense que les données obtenues depuis que la vaccination cocoune est proposée, les données ne sont pas spectaculaires. Je pense que, sans être complètement spécialiste de cette question-là, je pense que, raisonnablement, on peut dire que l'effet n'est pas très important. Et alors, là où ça devient intéressant, je pense aussi, c'est quand on voit que les vaccins qu'on utilise aujourd'hui, les vaccins cellulaires, notamment, dans les modèles animaux, notamment des modèles animaux qui sont proches de ce qui se passe chez l'homme. Donc, il y a des expériences qui sont faites chez des singes, des primates non humains. Et donc, on voit dans ces circonstances, dans ces modèles animaux, que la vaccination avec le vaccin cellulaire ne prévient pas la transmission, ne prévient pas le portage du germe. Donc, il est possible qu'effectivement, les vaccins dont on dispose aujourd'hui, sont assez mauvais pour prévenir cette transmission, et donc ne permettraient pas d'atteindre, autant qu'on le souhaiterait ou qu'on le souhaitait, l'objectif de diminution de transmission. Et donc, ça, ça donne une base, peut-être, à l'efficacité modérée ou faible de la vaccination recours. Et donc, par rapport à ça, le défi, c'est potentiellement de développer des vaccins, puisqu'on réfléchit à d'autres vaccins, avec du Cocus pour le futur, c'est d'éventuellement réfléchir à des vaccins qui sont plus efficaces, contre le portage et la transmission. Moi, je fais rajouter que la couverture n'était vraiment pas bonne, en tout cas en Belgique, à la fois chez les femmes nouvellement accouchées, chez les pères, dans les milieux d'accueil, la couverture vaccination Cocus n'est pas bonne non plus, chez les péricultrices. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut améliorer, qui vont certainement jouer un rôle en plus de la vaccination contre la Cocus. Alors, toujours au sujet de la vaccination Cocus, c'est pour une autre question ? C'est pour repartir sur la Cocus. Ah oui, ok. Alors, j'ai encore une question pour la vaccination Cocus. La vaccination du papa doit-elle également se faire à chaque grossesse ? Faut-il vacciner les pères à chaque grossesse ? Non, je suis là. C'est pas notre option. En fait, on racine la femme à chaque grossesse, parce qu'on espère obtenir les retaux d'un picot le plus élevé, le plus passé à travers la vaccination pour protéger les volets. Par contre, le papa sera raciné au maman, chaque 10 ans, maintenant on est ici chaque 5 ans, et normalement, il va se protéger. Et si je peux revenir un tout petit peu sur pourquoi on a changé la femme à chaque fois de la vaccination, pour vous, elle reste tout à fait indiquée, surtout lorsqu'il y a un test de la femme à chaque fois de la vaccination, pour les questions de peur, etc., de ne pas la vacciner, elle reste tout à fait dénée pour protéger l'entourage de l'enfant de se contaminer et changer sa enfant. Donc ça, elle reste tout à fait indiquée. Mais, ça signifie vacciner beaucoup plus de personnes pour obtenir ces mêmes solutions. Donc c'est pour ça qu'on a fait c'est assez à la vaccination. C'est un peu plus clair. Je voulais simplement savoir comment est-ce qu'on peut comprendre la refuie d'essence de la cocus, malgré la culture vaccinale qui était bonne. C'est une question, je répète la question ? Oui, donc la question porte sur les causes de la refuie d'essence, malgré l'implémentation de la vaccination contre la cocluche à différents âges et une couverture vaccinale importante. Donc, c'est une question extrêmement importante, évidemment. C'est une question compliquée. Et plusieurs paramètres ont été proposés. Je pense que celui qui est peut-être le plus stimulant en termes de réflexion et d'implication pour la suite, c'est qu'il est possible que la vaccination avec le vaccin cellulaire, l'immunité induite par le vaccin cellulaire, soit moins prolongée que celle qui était induite par le vaccin, par le vaccin cellulaire. Et donc, ça montre que, alors que les essais cliniques qu'on avait, il y a eu nombre d'essais cliniques qui ont été réalisés à l'époque pour justifier le passage du vaccin tué vers le vaccin cellulaire. Et donc, on a montré dans certaines populations une efficacité supérieure pour les périodes d'études, pour la durée pendant laquelle les populations ont été étudiées. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on regarde 10 ans, 12, 15 ans après l'implémentation de la vaccination par le vaccin cellulaire, eh bien, la population remonte à un certain degré de susceptibilité qui pourrait être liée à une efficacité à long terme, à moyen long terme, moindre avec ce vaccin. Et donc, ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on travaille à des nouvelles générations de vaccins contre la coqueluche pour essayer de récupérer ce qu'on avait en termes d'immunité long terme avec le vaccin tué sans revenir vers les effets secondaires qui n'étaient pas dramatiques, mais qui étaient suffisamment importants pour ne pas poursuivre cette vaccination-là. Et le docteur Morales, effectivement, a aussi fait allusion qu'on le vaccine à chaque grossesse. On pose aussi la question de pourquoi est-ce qu'on doit vacciner à chaque grossesse. Eh bien, parce qu'une des caractéristiques de la réponse vaccinale au vaccin contre la coqueluche, compte tenu de ce qu'on essaie d'atteindre comme niveau d'anticorps pour être transmis, eh bien, les taux d'anticorps contre la coqueluche, eh bien, diminuent relativement rapidement par rapport à d'autres vaccins. Et donc, ça, c'est probablement aussi limite des vaccins actuels. Donc, je pense qu'on peut dire que les vaccins actuels fonctionnent très bien, protègent les nourrissons lorsque la vaccination se fait pour la grossesse, mais il y a manifestement encore des possibilités d'amélioration de la manière dont on a témoigné ce type de stratégie. Alors, Arnaud, à ce sujet, il y a eu un moment, je ne connais pas ça aussi bien que toi, un doute sur le fait qu'il pourrait y avoir certaines souches qui auraient des pertactines différentes et qui pourraient contribuer à un certain échappement, mais ce n'était pas très clair. Est-ce que ça a été confirmé ? Est-ce que tu sais, ça ? Je pense que ce qu'on sait, c'est que ces souches sont apparues en plus grand nombre et représentent maintenant une part importante des souches infectantes. Le rôle de l'apparition de ces souches dans la recrudescence de l'infection à l'échelle des populations, je pense que ça, c'est encore discuté. Et ça, c'est une règle générale. D'ailleurs, c'est assez étonnant d'observer qu'autant on a des problèmes majeurs de résistance antibiotique, qui apparaissent très, très vite, et on a des gros problèmes avec ça, autant on a en fait très, très peu de résistance à la vaccination en termes microbiologiques. Et il y a pas mal de théoriciens qui essaient de comprendre pourquoi, mais c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'ai encore quelques questions sur la vaccination. Est-ce qu'il y a des données sur la durée de la protection chez le bébé si maman est immunisée par la vaccination pendant la grossesse ? Est-elle rapidement dégressive et permet-elle de protéger le bébé jusqu'à sa première vaccination additionnelle ? Donc, la question porte sur la durée de la vaccination, enfin, l'immunité induite, de la protection induite par la vaccination maternelle, donc le lien avec la vaccination cocon, je ne suis pas tout à fait sûr de le faire, mais c'est Patrick. Ah, pardon. Ok, désolé. Oui, donc effectivement, la protection, on a, pour répondre précisément à cette question, à l'échelle individuelle, c'est un peu compliqué, dans la mesure où on n'a pas de corrélat clair de combien d'anticorps il faut pour protéger un enfant donné contre la coqueluche, on n'a pas de corrélat de protection, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais à l'échelle de la population, à l'échelle des populations, on peut effectivement dire que l'immunisation pendant la grossesse diminue l'incidence de la coqueluche chez les enfants largement jusqu'à 10 mètres. Y a-t-il un intérêt à faire la vaccination cocon aussi pour la vie ? Je me dis, je peux me permettre de laisser pas le problème, c'est que pour la coqueluche, on peut vacciner dans la deuxième, deuxième, troisième, troisième, et c'est de chaque recette. Par contre, la vaccination contre la crise, c'est un livre. Donc, on ne peut pas dire, je vaccine en même temps la vaccination, j'admise les vaccins contre la crise et contre la coqueluche, en même temps, dans un percentile des programmes, parce qu'on doit adapter chaque fois la temporalité. Mais effectivement, les programmes que l'on voit dans les autres pays, tendent à faire un programme de vaccination, dès la fin en temps, avec les deux enfants. Je vais peut-être faire une tentative de répondre. Je crois que la grippe, c'est tout à fait un problème différent, un peu inverse, parce que la grippe chez le bébé n'est pas une cause tellement importante de morbidité, de mortalité, mais chez les personnes, oui. Et en vaccinant les enfants dans les pays où il est le France, les États-Unis, ils protègent les grands-parents. Donc, on a une vaccination cocon, mais inverse de celle dont on a parlé. Tessa, moi j'avais une question en t'écoutant. Je me suis posé une question, mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si tu l'auras. Par rapport aux indices de reproductivité des différents virus et des différentes maladies dont on parle, est-ce qu'on sait finalement s'ils sont constants, si une rougeole à Bruxelles ou une rougeole ailleurs affecte toujours 15 personnes globalement ? Est-ce que tu as une idée de ça ? Aucune. Aucune. Moi non plus. Donc, il y a une question à fin de sers. J'active le micro. Est-ce qu'on peut en dire que vous pouvez... Oui, mais on peut en dire que vous avez la question. Que pensez-vous de l'accessibilité par les femmes et par les gynécologues, de la multiplication des vaccins à très fort dans la grossesse et comment vous envisagez pour convaincre les gynécros et aussi les palos ? Oui, merci pour cette question. Donc, je pense que c'est une question importante qui dépasse un tout petit peu le champ de mes compétences, mais je vais quand même essayer de répondre parce qu'effectivement, il y a parmi les solutions qu'on peut envisager des choses qui rentrent un tout petit peu plus dans mes compétences. Mais donc, je pense que c'est effectivement une vraie question. Au fur et à mesure qu'on parle de plus en plus d'immunisation maternelle, les gynécologues, les sages-femmes et les femmes qui attendent un enfant, progressivement, effectivement, de plus en plus, sont confrontées à cette possibilité. Donc, cette vaccination leur est offerte. Et on essaie de convaincre les gynécologues de l'intérêt que vacciner une femme enceinte peut avoir pour le bébé, dont eux, en tout cas, n'auront pas à s'occuper. Donc, je pense que cette notion de perception à laquelle vous faites allusion, elle est importante. La notion d'information est importante. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire par rapport à la conscience et de l'intérêt que ce genre de stratégie peut avoir. Mais de fait, plus on sera enthousiaste par rapport à ce type d'approche, plus on risque d'avoir des vaccins à proposer. Je ne sais pas si c'est un risque. À mon avis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais de fait, il faudra considérer la charge que ça représente en termes d'implémentation et puis pour les femmes enceintes elles-mêmes. Et donc, je pense que si les choses se développent de manière favorable et qu'on accumule les succès, qu'on accumule les vaccins qui sont efficaces pour protéger les jeunes enfants, il est probable qu'on arrive à des combinaisons. Il est probable qu'on arrive à des injections moins nombreuses avec des vaccins multivalents pour protéger le jeune enfant contre plusieurs pathogènes grâce à une injection. Ça, c'est peut-être un tout petit peu futuriste, mais je crois que ce serait la logique. Je ne pense pas que... Mon sentiment personnel, c'est que cette stratégie a tellement d'intérêt qu'on a tous intérêt à la considérer dans ses aspects positifs et dans ses défis pour qu'à l'échelle de la communauté médicale, les vaccinologues, les gynécologues, les pédiatres, qu'ensemble, effectivement, on voit le potentiel et les défis de l'implémentation de ce type d'approche. Une question en ligne, pour toi ? La vaccination, donc, de la COVID, finalement, pour les populations, c'est très cher. Donc, où en est le dossier de remportement au niveau individuel, c'est de vacciner à partir de l'âge de 2 mois ? C'est pour les populations, non ? Non, il n'y a pas de... Non, mais le santé, c'est de la santé, qui va revoir de manière annuelle en fonction des résultats dans les pays où ils vaccinent, où la vaccination est immédiatisée, et voir justement les traits sur le portage et donc son unité de corps, comme on peut s'en expliquer. Mais l'une des choses, c'est qu'on ne sait pas si ce vaccin est appliqué à la Belgique, puisqu'on ne sait pas si les fameuses protéines sont présentes dans Belgique, donc dans les pays, en Angleterre ou en Allemagne. Donc, ils ont pu faire des études avec le max, là, et en Belgique, ça ne s'est pas fait. Donc, on ne sait pas si ce vaccin serait aussi efficace. Et voilà, c'est un certitude avec une vaccination de masse, ça coûte très cher, et pour le moment, il n'y avait pas... Voilà, il y a des études qui nous estiment aussi l'approfondage de couverture. On manque de données belges, mais il est quand même aussi... Enfin, quand on voit les pays limitrophes européens, c'est relativement constant, entre 75 et 85 % de masse positive. Mais il n'y a pas, effectivement, de données belges. Mais est-ce que ce n'est pas en cours ? Je ne sais pas, je ne sais pas ma connaissance. On suit quand même des populations, toutes certaines populations, c'est la risque, donc, le vaccinisme... Mais donc, là, ça c'est clair, le Conseil de la santé a donné l'indication tout à fait claire, il n'y a pas de remboursement non plus, malheureusement, mais... Voilà. Et une donnée, quand même, peut-être intéressante aussi, c'est que ces protéines, les quatre protéines incluses dans ce vaccin, sont présentes à des pourcentages divers dans les autres sérogroupes également. Donc, il y a des données, notamment maintenant en Angleterre, où ils ont de meilleures données de protection croisée, avec notamment le W... Et... Oui. Et donc, c'est un vaccin qui va au-delà... Il y a encore peu de données pour l'affirmer, mais c'est un vaccin qui a un potentiel d'efficacité au-delà du sérogroupe B. Et alors, j'ai appris récemment qu'en Angleterre, maintenant, il faut un rappel, après l'âge d'un an, avec le vaccin ACW grec. Le quadribalent. Et donc, ça, c'est un nouveau vaccin. C'est un vaccin qui a eu... Oui. C'est le fourcher d'un an. Oui. C'est le fourcher d'un an. Donc, il y a trois vaccins disponibles aujourd'hui. Il y a un quatrième qui va arriver et qui va quand même nous offrir un arsenal de prévention qui est de plus en plus efficace. Mais donc, on est tout au début, et il est difficile de... et la Belgique n'est pas toujours la plus, comment on dit, réactive dans ce genre de dossier. Donc, on peut espérer que ça évolue, surtout si les données qui viennent d'ailleurs sont encourageantes. si tout le monde est d'accord avec cette question. Moi, j'ai une petite question pour Sarah, alors. Tu as parlé d'une étude canadienne, je pense, où l'administration du vaccin prévenait le potentiel épidémique. où il y a des épidémies, des micro-épidémies dans les universités. Et là, pour arrêter cette micro-épidémie, ils ont vacciné tous les étudiants et la clinique de théorique. Voilà. Et donc, ma question, c'est dans une sèche, si on a un cas de ménagobé, est-ce qu'il y a la place pour... Parce que ça, pour moi, ce n'était pas du tout. Donc, comme on fait pour la varicelle, la rougeole, si on est suffisamment... Bon, il faut en répondre aux recommandations, parce que c'est vrai que pour l'instant, on donne la prophylaxie, mais on ne fait pas de la vaccination. Donc, la question a fait sur l'impact potentiel du bexéro sur le portage du méningocoque. Et d'ailleurs, on commence à vacciner une population jeune. Il n'y a pas de vaccination remboursée en Grande-Bretagne pour les adolescents. Donc, on va avoir cet impact sur le portage. Plus de questions, mon côté. Très bien. C'est la fin de semaine pour tout le monde. Merci à tous d'avoir participé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer par mail. Et bon week-end à tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada